bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne avant de passer à notre recette aujourd'hui j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous mes abonnés et je vous dis que je vous aime et j'espère surtout ne jamais vous décevoir on passe à notre recette qui sera un cacoune au chocolat d'un très grand chef français c'est une recette très délicieuse facile à faire et même les enfants peuvent participer à cette activité je ne vais pas trop papoter on passe au détail le chef qui a réalisé ce cacoune avait bien raison pour les gens qui font régime je suis vraiment désolé oublier ou bien oublier ce gâteau ou bien oublier le régime parce que les deux ne vont sûrement pas ensemble pour notre cacoune on aura besoin de 100 g de chocolat noir à 72% 50 g de chocolat au lait à 45% 115 g de beurre doux et si vous voulez vous pouvez utiliser aussi le beurre salé ça c'est ce qu'il a dit le chef 120 g 2 c'est à dire 2 à 3 selon la taille des oeufs 55 g de sucre roux le chef il conseille d'utiliser l'alter eco moi je n'ai pas trouvé honnêtement j'ai cherché dans les quatre super est où je fais d'habitude mes courses spars carrefour aldi lidl j'ai pas trouvé mais j'ai pas trouvé un autre qui peut être peut bien remplacer un peu mais l'alter eco je vais le commander sur amazon comme ça on sait jamais on sait jamais vous vous savez quoi et 60 g de farine type 55 ou encore le chef a dit que vous pouvez utiliser la farine que vous avez l'habitude d'utiliser une pincée de sel pour lui il a utilisé le fleur de sel c'est ce que je vais utiliser aussi pour un moule de 18 cm on passe à la réalisation pour commencer je veux faire fondre mon chocolat avec le beurre le chef a conseillé de faire fondre le chocolat au bain marie moi je vais le faire en micro ondes comme ça ça prend pas beaucoup de temps j'ai mis mon chocolat au micro ondes là pour le faire fondre ça va c'est fait par contre je vais surveiller la température faut que la température soit entre 35 30 et 35 degrés parce que sinon c'est pas bon pour le pour les oeufs qu'on va utiliser après je vais essayer de regarder ici pour moi c'est encore chaud c'est 50 degrés je vais attendre que la température de chocolat descend à entre 30 et 35 degrés mais en attendant je vais travailler les oeufs avec le sucre voilà dans un récipient on va travailler les oeufs avec le sucre de la piscine de la piscine en attendant que mon chocolat tiédit je vais rajouter la farine je rajoute un peu de fleur de sel je mélange faut pas trop travailler le mélange juste un peu je vais voir la température de mon chocolat pour moi c'est bon il à 35 je le rajoute au mélange des oeufs mon mélange je ne dois pas trop le travailler il faut juste mélanger je vais vous montrer ça ressemble à quoi notre pâte vous voyez un peu l'élasticité comme ça c'est bon je vais le mettre dans un moule que j'ai chemisé et on va le mettre au four je vais mettre notre moule au four chaleur tournante sur 160 degrés pour 25 minutes et on se retrouve après ma petite douceur est sortie du four je vais attendre 2 à 3 minutes pour la démouler je vais la mettre sur une grille jusqu'à ce qu'elle tiédit un petit peu et après je vais couper pour vous montrer comment la texture surtout de l'intérieur parce que c'est vraiment une petite douceur agréable on se retrouve tout de suite on a laissé notre gâteau tiédir un peu maintenant on va couper on va passer à l'étape la plus importante le couper et le goûter on va voir c'est la même chose que le chef a fait aussi il a saupoudré de sucre glace et après il a coupé c'est pas grave pour la première tranche c'est pas grave pour la première tranche ma petite douceur je pense bien que c'est la même texture que celle du chef on va voir un peu de près voilà comme vous voyez il y a aussi les trois couches que le chef dont le chef a parlé il y a la croûte il y a une partie là qui est quand même cuites et puis il y a la partie fondante je vais goûter pour vous dire quoi maintenant que notre gâteau est prêt on va passer aux dégustations je vais goûter vu que c'est la première fois que je l'ai fait j'aimerais bien savoir le goût que ça donne et puis qui sait que ça va être un facteur pour vous aussi pour le réaliser chez vous magnifique honnêtement magnifique j'adore je pense pas que je vais arrêter un seul morceau voilà je me suis bien satisfaite du résultat trop trop bien c'est trop trop délicieux surtout facile à faire vous avez bien vu c'est facile à faire je vous laisse et à la prochaine vidéo au revoir et à la prochaine vidéo ils Merci.